Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons parler des compositions d'équipe. Car je le vois bien dans mes GameViewers le mercredi, je le vois bien dans mes ranquettes, je le vois bien dans à peu près tout, mes analyses etc. de gameplay, peu importe le niveau, que ce soit à niveau Silver, Bronze, Platine, Diamant, Master, on a parfois des problèmes de compréhension et d'assimilation de la compo adverse et comment elle est constituée et quels sont ses défauts et quelles sont ses qualités. Donc ici dans cette vidéo nous allons reprendre notre bon vieux Paint et nous allons parler de composition dans Paladin. C'est une vidéo qui a pour but d'être en anglais, en espagnol si je le peux et en français. Donc j'essaierai de la traduire avec les sous-titres s'il y en a qui veulent me filer un coup de main, n'hésitez pas surtout pour l'espagnol parce que l'anglais ça devrait aller. Pour essayer de donner un peu des pistes aux gens parce que les erreurs qu'on voit, on les voit depuis des années et vu qu'il n'y a plus de scènes professionnelles, car je m'appuie bien évidemment sur mon expérience de caster puisque j'ai casté à peu près tout ce qui était inimaginable dans l'eSport Paladin. J'ai casté tous les matchs de saison régulière de PPL et j'ai casté un bon nombre de matchs PPC. Donc globalement le jeu, même si ça date d'environ deux ans, n'a pas trop changé au niveau des compositions et au niveau du fonctionnement de ces maps et au fonctionnement du jeu en part entière. Même s'il y a eu quelques patchs qui vont changer avec le cotérisé intégré, etc. Ça ne change pas grand chose, j'ai regardé Ingame il n'y a pas longtemps, ils avaient le cotérisé 3 en 2019, ils avaient le cotérisé 3 environ à 10 minutes de jeu sur 4 personnages. Là on a le cotérisé 3 à 90% à 10 minutes de jeu, ça n'a pas changé grand chose comme vous le voyez. Au début de la saison c'était un peu catastrophique mais ils ont remis le cotérisé assez rapidement ce qui fait qu'on est un peu comme avant. Donc c'est parti, on commence tout d'abord par la première composition ici d'équipe. La première ici, donc on met un 1 en 72, on met en noir. La première composition qu'on pourrait appeler la composition classique. C'est comme ça que Paladin a été construit à travers le temps, c'est les compositions avec un flanqueur, Androxus, un off tank, une hache, un tank point, un barrique, un damage, un chaline et en support vous avez un mal d'en bas. Typical composition, complètement classique, qui fonctionne très très bien. Où en sont les défauts ? Alors les défauts de ces compositions là, souvent en ranked, Baélo, c'est souvent que le flanqueur et l'off tank ne jouent pas ensemble. Mais ça c'est une erreur qu'on peut voir quasiment jusqu'en Master GM où on va avoir l'off tank et le flanqueur qui vont jouer dans leur coin. Pour ce qui est du reste de la composition, c'est à dire le tank point, le damage et support, ça c'est souvent quelque chose qui est bien exécuté et ce même à très Baélo. Le temps point, il sait qu'il doit être sur le point, le dégât, il sait qu'il doit être logiquement à côté, juste derrière le temps point et le support à côté du damage. Et ce trio là va jouer ensemble. Comme on l'a dit, la difficulté c'est le flanqueur et l'off tank qui ont pour but d'aller tuer la backline. Alors pas que, ils peuvent également protéger leur backline en essayant de tuer en face le flanqueur et l'off tank qui vient essayer de tuer le support et le dégât. Bref, on a plein de stratégies possibles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros ce genre de composition sont très équilibrées parce qu'on a deux front laners assez tanky, le tank point et l'off tank. Et que si le tank point meurt, l'off tank peut prendre sa place. On a tout simplement une force, une puissance et une capacité à tenir le côté offensif, c'est à dire que l'off tank et le flanqueur seront très solides à duel contre un support et un damage. En gros, ils vont généralement gagner, donc ils auront besoin d'aide pour tenir face à ça. C'est la composition classique et c'est même la composition que ARS veut que vous ayez, entre guillemets, parce que vous savez que quand il y a la sélection des picks, ils vous disent qu'il vous manque un tank, qu'il vous manque un machin, qu'il vous manque un truc. La petite particularité pour les débutants, c'est qu'ils ne comprennent pas la différence entre off tank et tank point. Elle est vitale à comprendre et je vais la réexpliquer ici pour que ça soit compris pour les anglais qui regardons cette vidéo et pour les espagnols qui regardons cette vidéo. Un tank point, c'est un personnage qui est capable de rester sur le point, donc qui aura un kit de sort assez peu mobile, c'est pour ça qu'on les fout tank point, mais qui ont une grande capacité de survie et une grande adaptation au côté risé. La grande adaptation au côté risé, c'est l'arrivée, c'est la capacité à réussir, à retirer le côté risé quasiment quand ils veulent sur eux. Le côté risé, c'est un anti-heal qui dure 1,5 seconde. Bien évidemment, si vous êtes incapable de vous l'enlever, c'est un heal de séris à 1500, deviendra un heal de séris à 150. Les heals de pipe médecin de bataille, ça passe de 750 à 75 et la potion de heal de 1000 à 100. Il ne faut pas nerfer le cautérisé dans Paladin, il faut juste jouer un personnage temps point qui peut retirer pendant 1,5 seconde le fait qu'on lui tire dessus. Et ça, vous avez des temps point beaucoup plus forts que d'autres. Fernando avec son shield, quand il met son égide et qu'il oriente son bouclier vers tous les adversaires, il ne recevra pas de coups, il n'est plus sous-cautérisé, il est remontable. Termius avec son siphon, pareil. Inara avec un wall devant elle, va tout simplement temporiser les 1,5 secondes. On a également Baric sous son ulti ou derrière sa barricade, une H-brise forteresse, un Mako à demi-coquille. Bien évidemment, les temps point qui puent la merde, ce sont les temps point qui sont incapables de se mettre hors cote à moins de quitter le point. Ça va être Thorvald, ça va être Rukus, ça va être Hazan qui n'est pas dingue avec son wall. On se rend bien compte que les gens arrivent à réappliquer Cotérisé assez facilement sur lui. Ça va être tous les personnages de ce style-là. Yagora n'est pas un bon temps point. Les noobs pensent que c'est un bon temps point, mais elle est horrible parce qu'une fois que le Cotérisé est à 90, elle ne se met quasiment jamais hors cote. Elle n'a pas la capacité, Rome non plus. Il faut savoir que la partie violette n'est pas Cotérisable, mais la version rouge de son truc est Cotérisable, donc il faut faire attention. Donc voili, voilou pour le rôle de temps point et sa capacité. Donc il vous faut toujours un temps point dans une équipe puisque son but sera de prendre le point et ensuite ce n'est pas. On le rappelle, c'est très important pour les noobs anglais et espagnols qui nous regardent, car je sais que les membres de Likertv sont au courant. Un temps point, Sona ne reste pas sur le point une fois qu'on a gagné un gros fight. Imaginons que vous avez fait 5 kills sur les adversaires, vous avez tué toute l'équipe adverse. Ils vont donc respawn avec des montures qu'il faut cancel pour les faire revenir le plus lentement sur le point. Et c'est généralement qui qu'on fout sur le point. En élo bronze, en silver, en plate, en gold, les gens sont nuls à chier et pensent que c'est le temps point qui reste sur le point. Or le temps point n'a aucun putain d'impact alors qu'il pourrait peut-être, si c'est Inara, poser un wall un peu plus loin pour bodyblock des gens. Ou mettre un champ protecteur, ou mettre un ulti, quelque chose. Alors qu'on va généralement faire, c'est le choix des professionnels, des joueurs pro à l'époque, et ça n'a pas changé depuis, c'est de mettre le support sur le point. Puisque le support, si c'est une série, c'est qu'elle joue portée mortelle avec son talent, elle peut-il de très loin. Mal d'en bas élu des esprits, peut-il de très loin. Une furie à chériche, peut-il de très loin. Etc, etc. Donc on met le support sur le point. Alors est-ce que ça veut dire qu'on met tout le temps le support sur le point ? Si vous voyez que l'adversaire va de toute façon réussir à retoucher, et bien il vaut mieux à ce moment-là revenir plus tôt, dire « Ah, ça sent le roussi pour mon support. » Il va, je vais revenir sur le point en tant que point pour lui faire aller vers l'arrière pour le protéger. Car si vous êtes sûr à 300% qu'ils vont retoucher, vaut mieux que le tant que point revienne plus tôt. Il se rende compte que ça tourne mal. Donc là, voilà. Et c'est pour ça que les noobs, dans ce jeu, pensent que le tant que point doit rester sur le point, parce que parfois, les supports ne se rendent pas compte que ça pue, qu'ils doivent leave le point, qu'ils doivent partir du point pour éviter de mourir. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré dans une nullité, vraiment, des joueurs, qui disent que le tant que point doit rester sur le point pour caper le point. Or, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que c'est un petit peu plus compliqué de mettre le support, mais si ça va mal de faire revenir le tant que point dessus pour que le support leave, qu'il faut que ça soit tout le temps le tant que point, systématiquement, qu'il soit sur le point pour caper. Car les tant que point ont beaucoup plus de capacité à empêcher les adversaires de retoucher que les supports. Exception à la règle, Grover. Grover avec son Cripple peut cancel aussi bien, quasiment, voire pas mal avec ses haches, vu qu'il n'a pas de rechargement. Il peut assez facilement toucher les montures et empêcher les gens. Donc s'il y a bien un cas, une exception, c'est Grover. Les autres restent sur le point. Furia, Maldamba, Io, Ying, elles restent sur le point pour caper. Ça, c'est vraiment la base du game et c'est comme ça qu'on jouait quand on était professionnel sur ce jeu et qu'on joue encore quand on est GM, Master, que les gens le veuillent ou non. Ensuite, deuxième truc qu'il faut casser chez les noobs, c'est le temps de point. Une fois qu'on a capé le point, il se met sur le payload et il avance. Et bien pour exactement les mêmes raisons, je dis bien exactement les mêmes raisons, on ne met pas le temps de point sur le payload au début. On essaye de maintenir les adversaires le plus loin possible du payload pour que la première partie du push sur beaucoup de maps, la première partie du push de la map sur Paladin, elle est facile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des moments clunch ou des moments où il y a des sortes de murailles qui font qu'en fait vous vous installez là et vous avez votre support qui va tranquillement push au début. Vous avez l'exemple typique de Minjolay. Minjolay, vous avancez, vous allez jusqu'au premier virage puis ensuite il y a le deuxième virage, la descente avec les gens qui restent là. Vous allez essayer de les maintenir ici. Vous, vous restez là et en fait toute la première partie du push elle se fait avec le support dessus. Parce que le support il est sur le payload, Maldamba il peut balancer une gourde, quelqu'un a besoin de heal, il se met en vision de Maldamba, il recule un petit peu, il prend un élu des esprits et repart au combat. Si vous mettez le temps point là, si vous mettez le temps point sur le point, ça veut dire que Baric il ne peut pas mettre son shield, ça veut dire que Terminus il ne peut pas mettre son siphon, ça veut dire que Fernando il ne peut pas mettre son wall, qui va vous offrir un petit peu de DPS. Alors que le heal vous pouvez venir le chercher, ce n'est pas grave, la Syris à la portée mortelle, elle peut heal de loin. Donc dans la première partie du push, généralement quand le combat n'est pas trop disputé, vous mettez le support sur le point. A l'inverse, l'équipe adverse réussit à vous tuer tous, et que le combat est un petit peu plus serré, on va redire au temps point, réinstalle-toi près du payload, et tu vas essayer de le faire push petit à petit face à l'adversaire. Donc en fait, on va avoir une dynamique comme ça, qui va faire dans les moments faciles, on met le support sur le payload, dans les moments compliqués, on met le temps point sur le payload. Enfin, pour finir, pour finir les push sur toutes les maps, mais je dis bien toutes les maps, il y a ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Si vous regardez, il y a une dernière ligne droite sur Minjolay, il y a une dernière ligne droite sur Donjon de pierre. Quand on passe le mur, on rentre un petit peu dans la base adverse, on a un petit peu le mur avec le top, etc. Vous avez ça sur toutes les maps, d'aube glacée avec le petit pont et la base adverse, tout simplement. Ce n'est plus au support de push le payload. C'est systématiquement le temps point qui doit revenir pour push ces derniers mètres. Pourquoi ? Parce que le support est beaucoup trop fragile et que souvent, cette dernière ligne droite, il y a des lignes, c'est-à-dire une vision qui sera facile pour tirer sur la personne qui push le payload. Donc, on abandonne, on met le support, recule de quelques mètres, il de loin, et le temps point reprend. Donc, dans les derniers mètres, sur Donjon de pierre, Plage de serpents, sur Serpent Beach, je pourrais les dire en anglais, Frog Isles, Ice Mine, sur toutes les maps, le fin de push se fait toujours avec le temps point ou l'off tank, si le temps point est mort, qui push. Voilà, là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les erreurs de débutants qu'on voit. qui est de laisser le temps point sur le payload, laisser le temps point sur le point alors qu'on a gagné, on a fait un écrasant teamfight. Normalement, vous partez en temps point, vous vous retournez, vous regardez, vous dites au support d'aller sur le point. Alors, vous me direz, oui, mais Iker, les gens sont cons, c'est rentré dans les mœurs, ça va être très difficile de faire sortir des mœurs le fait que c'est le temps point qui doit rester sur le point. Ah oui, vous le dites une fois, deux fois, et puis au pire, vous dites merde, vous dites merde, c'est vous qui avez raison. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si on rentre dans cette habitude parce que les gens sont cons, vous allez perdre des games à cause de ça. C'est-à-dire que le temps point qui est sur le point et qui ne sert à rien, vous allez perdre des games. Alors, vous en perdrez parfois aussi parce que vous avez laissé le support sur le point, parce que vous avez oublié d'interchanger au moment délicat, mais ça arrivera plus souvent que les gens arrivent à retoucher le point et à vous piquer le point parce que vous avez foutu le temps point dessus plutôt que le support. Donc, il faut vous dire qu'il y a du pour et du contre et que ce n'est pas parce que... Enfin, vous vous rendez compte que l'humanité n'aurait pas beaucoup avancé si l'humanité avait une mauvaise habitude et qu'on ne voulait pas la changer. Dans ces cas-là, on serait, je pense, encore dans la grotte. Donc, voilà. Ce qui est surtout étrange, c'est que ça a été connu pendant très longtemps. Les gens ont joué comme les pros pendant très longtemps. Bien évidemment, plus de scènes pros. Les gens ne peuvent plus sortir leur sharingan pour copier ce que font les pros. Et résultat, on prend des mauvaises habitudes et on joue comme des pieds. Voilà. Deuxième composition de team qui est donc celle-ci, qui est une composition d'équipe qu'on voit beaucoup en saison depuis 2020. C'est la composition double support. Alors, notez qu'il y en a deux compositions double support. On y reviendra. Mais en gros, j'ai fait... C'est plutôt comme ça que je devrais le faire. Est-ce que c'est plutôt comme ça que je devrais le faire ? On va le faire comme ça. Ici, on va avoir la deuxième composition qui va être la composition flank tank point dégâts dégâts support. Donc ça, c'est quoi le type de composition ? Androxus ou IVI ou MIV l'un des trois en tant que point une Inara boum et après, vous avez une Cassie un Bomb King et une Furia. Voilà. Vous avez ce genre de composition-là. Qu'est-ce que ça insinue ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hop, direct. Qu'est-ce que ça doit tiquer dans votre tête direct quand vous avez ce genre de compo ? Que ça soit en face de vous ou dans votre équipe. Le boulot de flanqueur devient beaucoup plus difficile. Le boulot de flanqueur devient beaucoup plus difficile parce que la Cassie et le Bomb King vont sans doute jouer comme des dégâts. Ils ne vont pas trop flanquer. Ce qui va forcer le flanqueur à aller au charbon puisque le flanqueur va toujours accomplir son rôle qui va être d'essayer d'aller tuer par exemple en face l'Allian et le Grover mais il y va en 1v2. Il n'y va plus avec l'off-tank. Donc ça devient beaucoup plus dur pour lui. Donc les stats du flanqueur ne seront pas extraordinaires. C'est pour ça que je ne vais pas vous casser le mythe mais les stats ne veulent rien dire dans une game parce qu'il faut regarder la composition adverse, le machin, le rôle de chacun. Est-ce que le rôle de flanqueur est plus simple ou plus compliqué quand vous avez un off-tank qui vous accompagne ou même quand vous avez un Corvus en healer ? Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte sur le rôle de flanqueur mais le rôle de flanqueur est le rôle le plus difficile du jeu et là, la composition dans laquelle il est ne l'aide pas beaucoup. Et ça, je pense qu'il y aura bien des joueurs de flanqueur pour dire en commentaire tu as raison Iker, je préfère être dans la compo 1 que dans la compo 2 parce que dans la compo 2, mon rôle devient très très difficile. Donc, c'est des compositions qui sont plutôt orientées vers l'arrière. On appellera ça une compo plus orientée vers l'arrière, plus orientée vers la backline puisque là, si le support meurt en boucle, c'est vraiment que c'est une grosse merde, pas du tout protégée ni par le BK, par la Cassie alors que vous serez d'accord qu'une BK, un Cassie, tenir face à, je ne sais pas, la compo 1 qui serait une H et un Androxus, ça peut largement tenir. Ils peuvent largement tenir, ils ont de quoi. Surtout leur Leagueame puisque le support hille beaucoup. On rappelle que les compositions changent un petit peu en stratégie avec le temps aussi. cette vidéo va être longue donc on va essayer d'oublier ce genre de détail là mais bien sûr, le rôle de flankeur devient de plus en plus facile et de l'off tank ici plus on avance dans la partie. En début de partie, vous allez buter sur peut-être une composition de ce style là, vous allez galérer à la tuer. On y reviendra tout à l'heure. Là, le rôle de flankeur devient très difficile. Le rôle de tank point est à peu près le même que dans la première game même s'il est également un petit peu plus difficile que dans la première composition parce qu'il n'y a qu'un seul front laner. Le flankeur est un front laner mais qui ne tient pas très longtemps donc il ne va pas encaisser beaucoup de coups. On risque de beaucoup taper sur le tank point puisque dès que le flankeur va rentrer dans le fight, s'il se prend une gifle et il est de retour à l'nige donc c'est-à-dire soit il meurt soit il arrive à survivre mais de très très peu il doit attendre le heal qui va prendre du temps parce que l'autre est en train de heal les deux dégâts et le tank point. Donc résultat, la pression sur le tank point va être beaucoup plus vénère puisqu'il n'y a pas d'off tank qui va encaisser genre on est bien d'accord vous êtes bien d'accord que quand vous avez un Makoa dans votre équipe vous jouez off tank Makoa en général à la fin de la partie vous avez quand même pas mal de dégâts taken sur votre cul donc ça rend le rôle de flankeur un petit peu plus difficile et ça rend le rôle de tank point un petit peu plus difficile de jouer ce genre de compo. là où la composition est facile à jouer c'est le travail des deux dégâts et du support. Les trois derrière là ils sont mais alors tranquilles ils ont l'impression que la game est facile parce qu'en fait ils ont beaucoup de dégâts et que si c'est une composition normale en face juste avec un off tank et un flankeur bon un off tank et un flankeur heal par un corvus ça serait quand même un peu chiant mais si c'est genre un grover qu'ils ont dans leur équipe grover va pas heal l'off tank et le flankeur ou quasiment pas très peu ce qui fait qu'en fait ils vont se retrouver face à deux dégâts et un support ça va être très dur pour eux si c'est une cerise par exemple une cerise ou une furia elle va très très bien tenir les deux dégâts qui fait que ça va être très difficile pour eux et donc eux ils ont l'impression d'avoir une game facile les games faciles ça dépend de la composition ça dépend de ce qu'on joue dans une composition quelles sont les solutions face à ce genre de compo quand on est avec une compo 1 par exemple qui est la compo classique souvent on parlera de la compo 1 parce que c'est souvent les compos qu'on joue vous pouvez tuer les gens dans l'ordre c'est à dire vous pouvez en tant que off tank flankeur si c'est vraiment par exemple une série ce truc là un truc qui est énormément au début de partie vous dire on tue le flankeur on tue le flankeur parce qu'en tournant le flankeur si votre dégâts c'est une kinessa elle est complètement free derrière c'est pas le tank poing et les deux dégâts qui vont aller tuer une kinessa ils y arriveront pas donc ça peut être la stratégie de tuer le flankeur si vous tuez le flankeur ensuite vous tuez le tank poing voilà ils sont bien contents avec leurs deux dégâts et leur support mais ils ont perdu donc ça c'est une stratégie qui existe ça va être d'éliminer les menaces et de tranquillement free cap en tuant le tank poing le défaut des compositions à un tank c'est que vous avez qu'un seul tank ça veut dire que s'il meurt c'est difficile de foutre un béka sur le point qui est défendu par un barrique qui est en train de tirer sur le point ça va pas tenir très longtemps votre banque il va pas tenir très longtemps vous serez d'accord qu'il tiendrait plus si c'était une hache même une hache bélier une hache coup d'épaule en off tank au pire si elle a son ulti elle l'ulti sur le point et elle peut plus mourir du kinessa elle peut plus mourir du barrique etc etc donc vous voyez que ce genre de compositions sont plus résilientes c'est à dire elles résistent un peu plus elles tiennent plus que ce genre de compos où là malheureusement si on tue le tank poing à qui se met sur le point ça dépend des maps mais pique de l'ascension on peut à peu près essayer de s'amuser à jongler d'essayer d'éviter avec la statue du lièvre et la statue du scorpion on peut essayer d'éviter des dégâts sur bazar on peut essayer d'aller sur le point de quitter le point et on fait comme ça on essaye de jouer à cache-cache avec l'adversaire mais il y a des maps où ça sera pas possible donc forcément comme on l'a dit le rôle de tank et de flankeur un petit peu plus compliqué passons direct à la troisième composition qui est l'une des compos les plus vues depuis 2020 comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est les compositions à double support alors il y a deux types de compositions à double support il y a la 3 et la 4 donc il y en a même une cinquième on vous me dirait en remplaçant le flankeur par un dégât donc ici on a la compo flank tank poing damage support support et la composition flank off tank tank poing support support alors passons d'abord à la composition 4 désolé on va faire la 4 d'abord puisqu'elle est un petit peu plus classique et elle est plus facile à jouer alors c'est la compo où vous avez flank off tank tank poing support support pourquoi elle est plus facile à jouer parce que vous avez deux grosses front laner l'off tank et le tank poing et vous avez deux supports alors on rappelle que dans ce genre de composition là il ne vous faut pas un support qui soit un healer pur et un support offensif il vaut mieux avoir deux personnages qui peuvent faire des dégâts c'est à dire Gro Grover qui est l'un des doubles supports les plus puissants du jeu puisque les deux sont orientés dégâts peuvent faire des dégâts ça va être c'est pas ouf de jouer par exemple pour ceux qui se demandent mal d'en bas élu des esprits furia rayon offensif ça marche pas très bien parce que d'en bas va quasiment pas faire de dégâts et voilà et on va avoir du mal à jouer dans ce genre de composition il faut toujours jouer deux off tank deux off heal donc les off supports ça va être Grover Grok Grover Furia Grover Pip Catalyst ça va être Ying tir concentré avec une sérisse une sérisse orientée sous le collector sous le machin dégâts etc etc ce genre de composition là vous me direz oui mais Iker j'aimerais bien que tu nous expliques comment jouer contre ces putains de compositions qui me font chier pour jouer contre ce genre de composition quand vous jouez la composition 1 vous devez gagner du temps en fait c'est une course contre la montre vous devez aller chercher vous devez patienter les 10 premières minutes de jeu pour avoir le code 3 avant ça va vraiment être très très dur parce que Fury à Grover en début de partie ça heal énormément et ça peut s'auto-protéger vous avez le rayon vous avez le cripple vous avez beaucoup de dégâts Grover il y a la temporisation du F de Gro qui sera dans le heal de Grover en permanence plus les totems etc etc donc vous devez gagner du temps comment gagner du temps en jouant défensif vous ne devez pas vous commit pour faire un kill jamais ce commit vous serez mal vous serez mal récompensé c'est le classique Grover Furia vous mettez le Grover à 5 HP et là vous utilisez vos 3 dash avec Androxus ou votre 9i avec Mif pour finir le kill vous n'avez plus de sorte de mobilité au moment où vous allez mettre les 2 dernières dags pour tuer Grover il reçoit un Burstile Furia de 1000 sauf que là vous n'avez plus de sorte de mobilité vous mourrez comme une merde en fait vous n'avez pas été assez patient le problème de ce genre de composition vous me direz oui mais si on attend trop Grok va avoir son ulti et là boum ça accélère tout le monde on meurt tous oui mais si vous gagnez du temps vous gagnez du temps c'est à dire si vous avez gagné 30 secondes par rapport au fait que vous ne soyez pas commit avant pour crever le but c'est de gagner du temps une composition une composition off tank tank point double support flank gagne à sans doute un taux de win une possibilité de gagner qui est de 70-30 en début de partie qui va finalement se retourner à du à mon avis en fin de partie du 75-25 ou du 70-30 pour vous c'est à dire qu'une fois que vous avez le cotérisé 3 alors bien sûr il y a des compos très sneaky qui vont ce qu'on appelle exploiter la faiblesse des items dans paladin qui vont être de jouer une composition à base de grover on est tombé là dessus il n'y a pas longtemps grover vous jouez grover furia imani barrique et en off tank mako à demi coquille vous devez prendre bulldozer vous avez grover vous devez prendre résilience vous avez des chills vous devez prendre broyeur et ça c'est très chiant parce que ça ralentit encore plus les achats d'items et donc ça vous jambonne un petit peu plus longtemps que si les mecs étaient partis sur une compo avec genre une inara un grover bon tout le monde est au courant faudra prendre résilience à un moment donc vous commencez résilience mais par exemple il n'y a pas de chill donc vous n'avez pas besoin de prendre broyeur et il n'y a pas besoin c'est pas une inara cripple c'est pas une imani dragon donc vous n'avez pas besoin de prendre bulldozer pour péter le dragon rapidement ou péter le champ protecteur d'inarad rapidement donc vous voyez un peu le délire de comment on peut rendre ces compositions encore plus infâmes qu'on le veuille même si là comme je vous ai dit vous remplacez flanc par dégâts c'est la quatrième je ne vais pas faire toutes les compositions possibles mais vous pouvez bien évidemment remplacer ici le flanc par un dégât et d'ailleurs contre ce genre de composition là il faut que vous jouiez si ici ce n'est pas un flanc mais un dégât vous devez jouer des snipers parce qu'ils auront du mal à venir vous chercher c'est à dire qu'une kinessa si vous arrivez à temporiser 8-9 minutes la kinessa va commencer à devenir chiante et ils ne pourront pas vraiment aller la chercher c'est pour ça que ce genre de composition est un peu plus intéressante parce qu'ils gardent la capacité à aller chercher les snipers par exemple vous jouez Androxus H Grover Baric et votre composition elle est infecte à gérer voili voilou on passe à la composition 3 qui est un petit peu plus orientée des gars puisque là on va jouer un seul tank point un damage de support de flanc c'est le genre de composition qui me font dire que là la double support elle est cool même si je déteste ça et que vous ne voyez jamais être content de jouer dans une game comme ça mais au moins là ils ont des coronesses ils ont une paire de couilles ils se les ont greffés mais fait greffer parce qu'ils jouent double support mais derrière ils se sont greffés une paire de couilles parce qu'ils n'ont qu'un seul gros tank et derrière ils sont quand même assez fragiles donc ça c'est le genre de composition qui auront alors ces compositions là elles auront un avantage elles auront beaucoup plus de dégâts early et vraiment le dégât et le flanc vont pouvoir faire mumuse en début de partie et c'est le genre de game qu'il faut que vous arriviez à se tompe mais qui garde quand même le problème en late game vous me direz ouais mais ce genre de composition c'est pas du tout quoi focus alors ce genre de compo vous ne savez pas du tout quoi focus parce que tout fait des dégâts sauf le tank poids donc certainement faut jamais taper le tank poids dans ce genre de compo jamais mais alors là vous mettez un shot sur 5 quand je joue barrique quand je joue contre ce genre de compo je n'ai aucun putain d'intérêt à la minute one de taper le tank poids je vais taper le grover en bout le bal d'en bas le forcer à serpenter le forcer à réfléchir à ne pas pouvoir il etc là contre ce genre de composition ce qu'il faut vraiment vous dire ne tapez pas le tank poids ça ne marchera pas vous devez détruire si vous pouvez les supports tirez dessus pour les empêcher de soigner etc etc mais vraiment quand vous jouez contre une compo comme ça tapez le tank poids c'est faisable c'est faisable si vous avez une kinesa qui tire dessus on ne sait jamais le mec prend une pression etc etc on est d'accord qu'en début de partie ça ne vaut pas trop le coup non plus mais c'est beaucoup plus plausible d'arriver à burst un tank poids dans une compo 1 que dans une compo 3 ou une compo 4 dans une compo 3 ou une compo 4 vous pissez dans un violon c'est à dire vous ne faites rien vous montez les ultis adverses vous montez les ultis adverses c'est tout ce que vous faites puisque quand on soigne quelqu'un dans paladin on monte son ulti plus vite j'avais fait une vidéo là dessus donc n'hésitez pas à la regarder et bref donc là c'est vraiment le but c'est de tuer les supports en priorité ce qui est vachement dur parce que ça veut dire que le dégât et le flanc vous le laissez libre or ce sont des personnages si c'est Shaleen Cassie ou Androxus ou Yvie ou Miv ça tue les gens quand même très très vite donc voilà composition qui fonctionne également on passe aux compositions les compositions 5 et 6 donc la composition 5 ce sont des compositions avec un côté offensif beaucoup plus grand donc ça ce sont les compositions que je dis qui sont sous-estimées depuis 2015 depuis 2017 depuis 2017 ce sont des compositions qui sont sous-estimées et le gros problème des gens c'est qu'ils ne s'adaptent pas la base de la composition 5 et 6 c'est que vous le voyez il y a beaucoup de triangles beaucoup de triangles ça veut dire qu'il y a beaucoup de flancs il y a beaucoup de flancs et en fait les gens jouent comme si c'était des compos 1 et en fait ce n'est pas des compos 1 ce sont des compos beaucoup plus offensifs donc là on regarde la compo 5 c'est flanc-flanc-tank-dama-support donc quand même un petit peu plus orienté offensif parce qu'on n'a pas d'off-tank les flancers rappelons-le sont plus mobiles que les off-tanks quand même et là on a carrément la compo 6 qui est flanc-flanc-flanc-tank-point-support vous me direz ça m'arrive jamais ça en enquête non ça arrive rarement en enquête par contre ceux qui font de la casu savent que ça leur arrive parfois et ils sont surpris à quel point ils se font péter le cul oui oui on se fait parfois largement péter le cul par des compos pareils parce qu'en fait on ne sait pas du tout les gérer les gens jouent comme s'ils jouaient contre la compo 1 ou pire ils jouent comme s'ils jouaient contre la compo 3 c'est à dire ils pensent qu'il n'y a qu'un seul flanc-flanc-oeur c'est bon tout va bien non il y en a 3 donc alors en fait quelles sont les forces de ces compos et quels sont les défauts les forces de ces compositions là déjà ça va être des compos qui sont très très forts avec Corvus en support c'est pour ça que Corvus il est très très haut dans la tier list parce que vous mettez la double marque sur les deux flancs et vous les soignez et voilà et sur celle là c'est un peu plus dur avec Corvus mais vous allez soigner de temps en temps un flanc-oeur puis souvent il y aura un flanc-oeur qui aura dû il a un par exemple vous jouez Buck Buck, Ivy, Androxus ou Buck alors pire Va-tout, Androxus ou Buck, Ivy, Va-tout oh le cauchemar pour la backline adverse c'est qu'en fait quel est le défaut c'est que les gens vont jouer exactement comme j'ai dit comme en compo 1 c'est à dire en gros l'enve-tank et le flanc-oeur ils vont faire leur boulot ils vont essayer d'aller tuer le support sauf qu'en essayant de tuer le support ils vont y arriver mais ils vont se retourner et leur équipe sera toute morte parce qu'en fait ils ont laissé 3 flancs ils vous avaient laissé 3 flancs sur un damage et un support et ça c'est pas tenable je vous dis tout de suite un Va-tout une Mive et un Androxus qui sont sur votre cul il n'y a pas beaucoup de support et pas beaucoup de damage qui tiennent s'ils attaquent en même temps donc la force de cette compo c'est le burst le défaut de cette compo c'est que parfois les gens n'arrivent pas à se synchroniser c'est à dire qu'en gros on va avoir l'Androxus qui va y aller il va prendre moins 1500 de damage il va se mettre sur le côté il va attendre d'être heal ça va prendre du temps et l'autre flancur il y va à ce moment là et si le mec a été remonté full life bah en fait ils vont à chaque fois aller en 1v2 successivement en fait la force de ces compos là c'est d'y aller ensemble parce qu'en fait en y allant ensemble ils vont être là putain je tire sur en fait les gens vont malheureusement dans 99% des cas jouer de manière la menace c'est quoi je suis cassé je viens de voir Vatou d'Aché je m'oriente sur Vatou même s'il y a une Eevee qui est en train de tuer mon mal d'en bas je ne vais pas me retourner pour tuer Eevee je vais m'orienter sur le Vatou qui semble venir me tuer moi or il aurait peut-être fallu taper sur l'Avee etc etc donc l'erreur souvent c'est qu'on aura du mal à foutre tous les dégâts sur la même cible or c'est ce qu'il faut faire c'est à dire essayer de cibler la même cible pour la faire tomber rapidement pour qu'il y ait un flank en moins et une fois qu'il y a un flank en moins on respire si c'est la compo 5 un flank en moins ça devient une compo à peu près normale puisque vous avez le tampon qui vous fait pas trop chier qui est loin le damage qui est loin et le support qui est loin dans la compo 6 vous êtes encore dans la merde il reste encore 2 flankeurs et en plus contre ce genre de compo c'est bien de jouer cavalier pour revenir en boucle etc et harceler la backline tout le temps et donc la stratégie en fait elle est simple mais elle n'est pas exécutée par 99% des joueurs c'est qu'en gros il faut que le flankeur et l'off tank de la composition 1 on fait comme si vous jouez la composition 1 à chaque fois il faut que votre objectif ça soit de duer des flanques toute la partie votre objectif c'est de tuer des flanques de la minute 1 à la dernière minute de game votre objectif vous devenez des terminators tuer les flankeurs adverses en boucle vous n'en avez rien à foutre du tank point et vous n'en avez rien à foutre du support et vous n'en avez rien à foutre du dégât votre but en priorité c'est de tuer les deux flanques pour libérer la pression sur le dégât et le support qui vont pouvoir enfin jouer au jeu et le défaut des gens en général dans les games dans paladin c'est qu'ils n'en ont rien à foutre ils jouent comme s'ils jouaient face à une compo 1 ou une compo 3 ou une compo 2 ils ne changent pas leur stratégie le flanqueur dit il va le changer au bout d'un moment il ne va pas commencer la game en se disant mon but dans cette game c'est de tuer les flanqueurs c'est de les empêcher de tuer ma backline vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment une différence entre ceux qui vont se dire au milieu de la partie il faudrait peut-être que je focus les flanques et les gens qui vont se dire à partir de cette vidéo ah ok j'ai compris à partir de cette vidéo j'ai compris je suis face à deux flanques ou face à trois flanques mon but en tant que flanque c'est de tuer les flanqueurs ça ne vous fera pas gagner tout le temps mais ça facilitera pas mal si ça ne marche pas du tout allez tuer la backline adverse mais en général ça facilitera beaucoup le travail pour votre dégâts et votre support donc partez sur cet objectif là il faut que vous tuiez les flanqueurs on va dire que les deux compositions sont identiques là le défaut c'est que le support il est tout seul là le support il est accompagné d'un dégât donc voilà si bien sûr ce support c'est une séris ça peut être intéressant de venir tuer la séris quand même de mettre que l'off tank en défensif genre un makoa il va rester en défensif il va rester avec sa backline il va rester avec son damage et son support et le flanqueur il va essayer d'aller tuer séris parce que séris c'est quand même un hit énorme en early et donc essayer de le tuer rapidement peut être intéressant pour fragiliser les supports les flanqueurs pardon excusez-moi on passe aux compos 7 et 8 les compos 7 et 8 seront les dernières compos alors je dis bien je suis d'accord il n'y a pas toutes les compos on n'a pas parlé du triple support le triple support les gars il faut juste temporiser encore plus c'est de la merde on est tombé contre une 5-type de support l'autre jour en game over bon on les a battus dès le début de la partie parce qu'ils n'arrivaient pas à jouer ensemble parce que le défaut de plus vous foutez de support moins il y a de dégâts quand même donc c'est alors vous me direz c'est pour vrai un support ça peut faire mal oui mais ça burst moins qu'une cassie quand même voilà il y a certains supports qui font de beaucoup de dégâts mais ils vont jouer sur le fait que si vous avez en fait plus il y a de support dans une composition adverse plus il vous faut du burst parce qu'en fait pourquoi mettons-nous dans la peau d'une compo double triple quadra support 5 supports en fait on se rend vite bien compte que si tout le monde jouit l'heure c'est-à-dire tout le monde a pour but de remonter les barres de vie des autres ils ne vont pas faire de dégâts donc ils ne vont pas y arriver et donc en fait il y aura des fenêtres où tout le monde va se mettre dans sa tête je dois taper parce que sinon on ne gagnera pas et donc vous avez à avoir des moments où en fait une flèche de chaleur un shot d'atlas un petit shot d'un pape le mec est mort et en fait oh merde le mec est mort j'ai pas eu le temps de le heal et voilà c'est pour ça que pour moi je suis un grand fan du solo support ce que j'appellerais même pas un solo support j'appellerais le solo healer parce que je trouve que dans une compo avec un seul support Grover ça pue la merde et ça il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi on préfère avoir une ing échange vital on préfère avoir mal dans le bas et des esprits une séries porte immortelle une furia chez riche etc enfin quelque chose qui soigne beaucoup pas un truc qui soigne un petit peu toutes les 5-6 secondes comme Grover qui est pas forcément dingue donc mais au moins on sait qu'il est dédié au heal qui va faire que ça alors c'est sûr ça vous fera pas gagner de jouer des persos comme ça en enquête vaut mieux jouer des furia qui tapent à longueur de journée qui font 80 000 100 000 de léga ou les Grover pareil mais par contre dans le rôle en lui-même dans la composition une on préfère les healers voilà et voilà on passe à la compo 7 et 8 la compo 7 et 8 vous allez voir c'est la triple tank alors vous avez la triple tank de la saison 2018-2019 qu'on voyait en PPL qui va être de prendre une double off tank un tank point un damage un support vous avez même la triple off tank pas de tank point un damage un support ça va être par exemple Cassie Cassie est extrêmement forte avec la triple tank puisqu'elle va offrir la vision au triple tank au début de la manche et donc les tanks vont pouvoir attaquer d'un seul coup quelqu'un et essayer de le tuer très très vite donc vous avez la triple tank lâche ensuite la triple tank d'enfoiré qui est la triple tank double support qui est encore plus une compo d'enfoiré parce qu'en fait quand on joue triple tank historiquement dans Paladin triple tank veut dire early game early game pourquoi ? parce qu'en fait vous jouez sur le fait que les tanks ils ont 5000 HP donc ils sont de base assez difficiles à faire tomber mais ils font quand même assez mal et donc vous allez vous dire ouais mais la triple tank ça s'essouffle pas en late game bah non ça s'essouffle un petit peu en late game s'ils sont basés sur des shields donc une triple tank il faut pas partir sur 3 personnages sur des boucliers par exemple une recuse Torval Baric recuse Torval Baric attention vous serez très puissant pendant 7-8 minutes et ensuite vous allez d'un seul coup vous vous essoufflez un petit peu comme un comme un comme un comme un soufflé puisque vous allez en fait souffrir du shield de l'anti shield en face bah par contre en début de partie vous allez être increvable parce que vous avez tellement de shield que c'est pas 5000 HP qu'il va falloir vous enlever mais 7000 8000 9000 le temps de péter votre shield donc pour tenir pour qu'une triple off tank soit solide sur le long terme il faut que tous vos personnages ne soient pas basés sur du shield prenez par exemple une hache coup d'épaule prenez un atlas et prenez un fernando ils vont devoir prendre résilience pour l'atlas peut-être pour la stun de hache et ils devraient obligatoirement partir sur broyeur pour payer les shields de nando là vous allez ralentir le fait qu'ils vous contre mais ils finiront par vous contrer d'une certaine manière donc l'off tank la triple off tank elle est basée sur le début de partie en début de partie vous allez vous faire la vécu une hache qui s'installe et qui tape sur une cassie si elle ne reçoit pas de heal cassie ne gagne pas bon si c'est une cassie exaction et qu'elle joue parfaitement et qu'elle évite les shots qu'elle passe derrière le shield etc elle peut peut-être s'en sortir mais on va dire qu'un dégât perd en général contre un tank en début de partie et en fin de partie il faut qu'il joue vraiment à la perfection et si c'est un personnage avec du shield il peut peut-être le contrer mais vous aurez compris que ce genre de composition ce sont des compositions early game il faut gagner du temps il vous faut broyeur il vous faut généralement résilience et comment on joue contre ce genre de compo quand on joue la compo 1 et bien on joue de manière solidaire il faut taper la même cible il faut taper la même cible car il joue sur le fait que le support en face c'est beaucoup plus facile quand on joue avec beaucoup de personnages avec un pull HP élevé parce qu'en fait il y a moins de burst donc on se fait moins surprendre comme on l'a dit une flèche de chaline bien placée un tir dans la tête d'Atlas c'est plus de 2500 de dégâts mis le mec est mort s'il a moins de 2500 HP t'as pas de bol chaline boum 1300 shot dans la tête d'Atlas 1200 2500 de dégâts n'importe quoi crève qui est support dégâts ou flanque en début de partie tout le monde crève vous mettez ça sur une hache un torval un rucus un Makoa ils ne grèvent pas donc en gros il faut que vous jouiez de manière soudée et que vous essayez de taper les mêmes cibles pour les faire tomber car ils vont croire qu'ils sont increvables puisqu'ils sont bourrés de tanks mais il faut que vous jouiez de manière soudée les uns avec les autres pour vous protéger de ça parce que eux aussi ils ont un défaut ils ont moins de burst et oui c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit qu'ici il fallait mettre une cassie ici il faut mettre un chaline ici il faut mettre une kinessa parce qu'en fait il vous manque du burst une hache ça fait pas si mal un torval ça ne burst pas autant que ça un Makoa après vous pouvez trouver des compositions Makoa pluck donc Makoa tir décollant avec un atlas ça burst ça burst ça burst ça burst très clairement et vous mettez avec ça un barrique vous avez vous avez du shield mais pas trop vous avez besoin de résilience à cause d'atlas donc vous voyez comment on peut construire des combos triple tank qui sont vraiment les plus imbuvables possibles parce qu'il faut que les gens achètent des jtm et il faut que vous ayez du burst en fait quand je vois des triple tank parfois jouer en rank-aid et la triple tank c'est genre Ash Inara et torval ils ont un early ils ont pas de burst c'est une catastrophe leur compo ils ont rien pour tuer même si paladin a essayé de réduire la burst bêta en ajoutant vétérans qui augmentent les pv et en mettant havre qui réduit les deux types de dégâts on reste quand même dans un jeu où quand tu te prends une flèche de chaline et un shot d'atlas bah tu crèves donc il y a toujours autant de burst dans le jeu c'est juste que les gens ne savent pas forcément le synchroniser mais le burst existe et le burst est la solution et c'est pour ça que toutes ces genres de compositions bah elles ne seront jamais autant intéressantes et autant fun à jouer que la composition 1 donc moi je vous conseille de jouer la composition 1 car c'est la composition sur laquelle les développeurs ont voulu construire leur jeu il y a très longtemps et on voit toujours de toute façon c'est toujours ça on a pas encore fusionné damage et flanker on a toujours on n'a pas encore séparé tant que point et off tant que ça c'est sûr mais ça reste la composition la plus classique et surtout la plus fun à jouer parce qu'elle est on peut changer plein de choses dans la compo voilà donc c'était histoire un peu de vous donner des pistes quand vous jouez contre une certaine composition vous vous donnez des pistes de jeu mais bien sûr voilà si vous avez envie de gagner et bien jouer la compo 8 la compo 8 est très forte avec vous réfléchissez à des compos comme ça et je peux vous assurer que la compo 8 c'est l'une des compos les plus faciles à jouer du jeu et les plus efficientes donc vous jouez par exemple Atlas Mako Apluck et Barrick et derrière vous allez chercher deux supports gros grover ça c'est le genre de composition qui sont imbuvables je déteste jouer comme ce genre de compo parce que j'ai l'impression de me faire avoir par des gens qui sont moins bons que moi mais qui jouent juste à un truc bien lame et bien puissant ceux qui aiment le skill et qui aiment le paladin dans ce qu'il est au plus profond les gens préfèrent jouer la compo 1 voilà et pas forcément aller chercher du lame et de la facilité voili voilou voili voilou je pense qu'on a fait le tour je suis même pas sûr qu'on avait vu la compo 1 et 2 sur l'image mais voilà c'est la compo 1 et 2 c'était ça j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu les compositions les qualités les défauts comment on joue chaque rôle et comment il faut essayer de comprendre la composition adverse essayer de visualiser en fait c'est pour ceux qui sont un peu matheux et qui voient un Y un X en ordonnée et Y en machin je sais même plus comment on dit et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de maths mais en gros vous voyez que chaque composition a ce qu'on appelle un début de partie peut-être plus puissant que l'autre mais ça finit par se rejoindre ça finit parfois par s'inverser etc donc il faut savoir quand on est en train de galérer en early c'est normal on aura le late game donc il ne faut pas paniquer il faut essayer de jouer de manière soudée les gens qui pètent un câble contre les compos 7 et 8 ou même 3 et 4 devraient comprendre que c'est normal de perdre l'early game contre ce genre de compos mais que plus le temps va avancer si vous jouez une compos 1 et plus ça va aller de mieux en mieux et voilà après vous avez les compos full flank il faut changer son style de jeu sinon vous allez vous faire broyer si vous jouez de manière classique je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker partager et commenter parce que je sais que ce sont des vidéos théoriques qui ne plaisent pas forcément à tout le monde mais c'est toujours important de revoir ce genre de choses et d'essayer d'approfondir et de trouver des solutions des bisous ciao et à demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada